J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter le professeur Christian Arnsberger, nouveau professeur ordinaire de notre faculté, entré en fonction le 1er septembre dernier à l'institut de géographie et durabilité. Le professeur Arnsberger occupe une chaire nouvellement créée en durabilité et anthropologie économique. Il vient ainsi étendre les compétences de notre faculté dans le domaine de l'environnement social et humain et s'inscrit parfaitement dans la ligne suivie par l'université de Lausanne dans son plan d'attention 2012-2016 qui est de placer la durabilité au cœur de ses préoccupations. Christian Arnsberger est né à Munich, il a obtenu son doctorat en sciences économiques à l'université catholique de Louvain où il a été membre jusqu'à cette année de la chaire Hoover d'éthique économique et sociale. Ses recherches portent sur la durabilité des modes de vie contemporains et initiatives de transition écologique, l'anthropologie économique de la croissance et de la décroissance et la compréhension anthropologique des trajectoires historiques de non-durabilité. Il travaille également sur les liens entre économie existentielle et conscience écologique. aujourd'hui, il va nous présenter une conférence intitulée « Habiter l'espace, habiter le temps, s'habiter soi-même, construire et faire durer une économie soutenable ». Je ne sais pas si on m'entend dans les haut-parleurs. Voilà. Mesdames les étudiants, étudiantes, messieurs les étudiants, chers parents, beaux-parents, parents adoptifs, tantes, oncles, grand-tantes, grand-oncles et divers proches, monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen. C'est presque fini. Messieurs les vice-doyens, chers collègues, j'aimerais ce soir réfléchir avec vous sur le sens et sur la vocation du diplôme qui va être remis à nos étudiantes et étudiants. Plus précisément, je voudrais explorer comment nous pourrions construire une économie qui soit vraiment faite pour durer. Pour relever cette tâche, nous avons à être, j'essaierai de le montrer, des architectes de l'espace, des architectes du temps et également des architectes de nous-mêmes. Être des architectes de nous-mêmes, l'expression vous semble peut-être un peu étrange. A mes yeux, elle est pourtant essentielle. Les êtres humains construisent pas seulement leurs bâtiments, leurs villes, leurs paysages, leurs territoires, pas seulement leurs mythes, leur histoire, leurs institutions, leurs règles juridiques. Les êtres humains se construisent aussi eux-mêmes. Le mot « culture » dit bien la chose. Nos cosmologies, nos créations artistiques, nos philosophies, nos spiritualités, nos savoirs scientifiques, tout ceci forme le sol, le terreau extrêmement riche qui nous permet de nous cultiver nous-mêmes. L'exigence de culture est vitale aujourd'hui. Nous devons d'urgence revoir nos plans, nos méthodes et nos matériaux de construction. L'édifice économique que l'humanité moderne a bâti depuis trois siècles est impressionnant à beaucoup d'égards. Mais hélas, il n'est pas fait pour durer. La manière dont nous exploitons aujourd'hui les ressources de notre planète n'est pas durablement soutenable, et tout aussi peu soutenable sont les impacts que nous avons sur les multiples écosystèmes qui soutiennent tous les êtres vivants. Nous avons besoin d'une nouvelle logique économique, ancrée dans une culture de la permanence, elle-même enracinée dans une conscience renouvelée de notre place au sein de la biosphère. Et par conséquent, ancrée, enracinée dans un solide partenariat entre les sciences de la Terre, les sciences sociales et les sciences humaines. Notre faculté, nos étudiantes et étudiants, se trouvent au cœur même de ce vaste défi. Nous pouvons en être fiers. Le géographe George Perkins Marsh avait compris l'ampleur du défi dès 1862. Au tout début de son livre intitulé « Man and Nature or Physical Geography as Modified by Human Action », il écrit vouloir, je le cite, « indiquer le caractère et l'étendue des changements produits par l'action humaine au sein des conditions physiques du globe que nous habitons ». Plus de 60 ans avant que le géochimiste Vladimir Vernadsky ne mette au point le concept de biosphère, et plus d'un siècle avant que le chimiste Paul Crutzen ne propose le concept d'anthroposphère, Marsh fondait la géographie sur des constats indéniables. « La frontière entre la vie humaine et la vie non-humaine est artificielle. Le métabolisme planétaire est une unité indissociable. L'être humain, avec sa force d'agir et sa capacité à réfléchir, est un produit de la biosphère, mais il est en retour une force qui la façonne, cette biosphère. » « Marsh » place le verbe « habiter » au cœur de notre rapport à l'espace. Pour le géochimiste Charles Langmuir, le verbe « habiter » se retrouve au cœur également de notre rapport au temps. Je le cite. « Nos actions au cours des deux siècles passés ont rendu le monde beaucoup plus habitable pour notre propre espèce. En même temps, nous avons rendu la Terre beaucoup moins habitable pour la majorité des millions d'autres espèces avec lesquelles nous partageons la Terre. En fin de compte, une question pressante reste de savoir si nous sommes aussi en train de la rendre moins habitable pour nos propres descendants. C'est évidemment pas par hasard que du coup Langmuir a intitulé son ouvrage majeur « How to build a habitable planet ». Construire une planète habitable, voilà bien clairement un projet d'architecture. Le géographe Augustin Berck parle à ce titre d'Ekoumène. Par Ekoumène, il désigne la Terre telle que nous, êtres humains, en faisons l'expérience, en l'habitant. Ce mot vient du grec « oikos » qui veut dire « maison, demeure, habitation ». Nous, l'espèce humaine, nous savons désormais que le système terrestre est un métabolisme habité qui se construit avec nous et à travers nous. L'écologie et l'économie sont les deux grandes sciences de l'Ekoumène, c'est-à-dire de la Terre telle que expérimentée par l'être humain. À ce titre, écologie et économie sont en pleine synergie avec les sciences de la Terre. L'écologie, d'une part, constate et décrit la manière dont fonctionne la demeure, les conditions d'habitation. Elle embrasse une multiplicité de disciplines qui vont des géosciences à la géographie et à l'écologie industrielle. Ensemble, ces disciplines nous permettent de comprendre en profondeur les lois métaboliques de ce coin minuscule mais merveilleux que nous habitons dans un univers en permanente expansion. L'économie, elle, étudie et propose des règles d'habitation de la demeure, le grec nomos, qui veut dire « règles ». Donc, elle propose des manières d'habiter. Sans l'écologie, donc également, sans les géosciences et sans la géographie, il n'y a pas de science économique digne de ce nom. Car pour réfléchir aux règles d'habitation d'une demeure, il faut bien savoir où elle se trouve dans l'espace et dans le temps, cette demeure. Pour concevoir d'habiter un lieu, il faut en connaître les contours, les reliefs, les frontières. Or, bien souvent, les économistes prétendent étudier et guider les activités d'investissement, de production, de consommation, d'agents économiques, comme ils les appellent, auxquels ils ne reconnaissent aucune épaisseur écologique. Donc, aucune consistance existentielle. Des agents économiques hors sol, pour ainsi dire. qui, littéralement, n'habitent nulle part. Désolé s'il y a des collègues de HEC, mais... Qui n'habitent, je sais un peu de quoi je parle, hélas. Qui n'habitent nulle part, et qui n'ont aucun sens du temps qui passe. Ils peuvent donc, ces agents économiques, être modélisés comme des robots qu'on commande par des incitations. Et, inévitablement, cette vision abstraite de l'être humain déteint sur les décisions qui sont prises par nos gouvernants lorsqu'ils sont conseillés par la science économique classique. Des décisions qui, bien souvent, traitent les habitats, les paysages, et leurs habitants, humains et non humains, comme des paramètres à combiner au sein de grilles de gestion et d'administration. Nous avons provisoirement perdu le sens de l'écoumène. Dans le même mouvement, nous nous sommes provisoirement absentés de nous-mêmes. Et, parce que nous avons un peu oublié comment nous habiter nous-mêmes, eh bien, nous construisons et nous occupons transitoirement ce que l'anthropologue Marc Auger appelle des non-lieux ou ce que l'architecte Christopher Alexander nomme des « structures mortes », c'est-à-dire des bâtiments, des villes et des collectifs où la pulsation de vie est faible, voire absente. S'habiter soi-même est vraiment un art premier. C'est l'art primitif au sens étymologique du terme. C'est, d'une certaine manière, l'art primordial qui harmonise tous les grands arts que sont l'architecture, l'aménagement des villes et des territoires, la politique, l'industrie. Sans oublier le commerce, ce magnifique porteur de civilisation, de culture et de paix, quand il est fait par des personnes qui s'habitent suffisamment elles-mêmes et leur espace-temps immédiat pour être curieuses et amoureuses de lieux lointains. Les fameuses routes de la soie ont été, avec la plupart des grandes routes du commerce antique, parmi les principaux vecteurs de communication et d'échange sur les différentes manières d'habiter l'espace et le temps et de s'habiter soi-même. A l'inverse, la globalisation économique actuelle, dans sa version courante, qui fait fi des fragilités et des beautés de la biosphère pour la traiter comme un échiquier et comme un ensemble de gisements à exploiter et de dépotoirs à remplir, cette globalisation économique-là, elle est le symptôme le plus aigu d'un oubli de nous-mêmes. Cet oubli de nous-mêmes, s'il est bien réel, il est heureusement provisoire. J'ai la conviction que l'économie est fondamentalement, c'est d'ailleurs inscrit dans son étymologie, l'économie est fondamentalement une science du bien habité. Et qu'avec l'anthropologie, la psychologie, la philosophie, informées par les géosciences et l'écologie, l'économie doit faire partie d'un même élan, éminemment interdisciplinaire, pour reconstruire des manières durables d'habiter la Terre. Je voudrais maintenant développer brièvement quelques aspects de cet immense chantier. Pour bien habiter l'espace, il faut bien habiter le temps. Nous devrions réinscrire nos activités dans des circuits courts. Cela nous éviterait de manger du temps, comme on dit, en faisant trop fréquemment parcourir à nos matières premières, à nos marchandises et aussi à nos corps agités et inquiets des espaces trop vastes. On sait que des temporalités trop étirées, des espaces trop étendus, mènent à la surextraction et à la surconsommation de beaucoup de ressources. Notre bilan, non seulement au niveau énergétique, mais au niveau des ressources en général, est l'un des principaux reflets collectifs de la fameuse maxime existentielle du philosophe Blaise Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. N'est-ce pas, monsieur le vice-doyen ? Une telle... Alors, il s'agit, pardon, il s'agit bien entendu pas de rester cloué sur place. Il s'agit plutôt de bâtir une architecture d'institutions économiques et politiques qui respectent deux principes. D'une part, la subsidiarité, c'est-à-dire l'idée que les décisions politiques doivent être prises au niveau où leurs effets politiques, économiques, environnementaux, sociaux sont les plus directement ressentis. Et d'autre part, l'ancrage bio-régional de l'activité économique comme terrain de base pour l'activité économique. Je pense que l'idée de bio-régionalisme peut réunir géographes, urbanistes, aménagistes, économistes, politologues autour d'une question centrale. Comment combiner des entités administratives que nous avons qui s'imposent à nous et des entités géomorphologiques géomorphologiques qui sont là aussi, qui ne sont pas toujours reconnues comme entités administratives. Comment combiner les deux pour créer des spatialités et des territorialités porteuses de cette fameuse culture de la permanence dont j'ai parlé au début. Une telle relocalisation sélective de l'économie, il ne s'agit pas de tout relocaliser, mais de la relocalisation sélective ne pourra être menée à bien sans au moins trois autres chantiers. Premièrement, il serait important d'ancrer nos pratiques biorégionales dans un travail délibéré sur notre état d'esprit. À force de vouloir nier notre fragilité et notre finitude, nous surproduisons et nous surconsommons. Nous déversons ainsi nos peurs et nos inquiétudes dans la biosphère sous la forme de déchets polluants et d'un épuisement des ressources. Ce sont ces peurs et ces inquiétudes qui nous empêchent au fond, quand on redescend dans l'analyse, de vivre ensemble dans l'égalité et la justice sur une planète finie que nous partageons avec des millions d'autres espèces. Ce sont donc ces peurs et ces inquiétudes que nous devons apprendre à porter autrement en créant une autre économie, les deux allant de pair. Ce qui nécessite que nous reconstruisions notre relation personnelle et collective aux vivants non humains. nous possédons aujourd'hui suffisamment de connaissances et de recul pour pouvoir envisager des innovations anthropologiques reconstructives porteuses d'une nouvelle conscience écologique. Nous pouvons nous inspirer des peuples ancestraux sans les imiter naïvement ni les déposséder de leur savoir. Nous disposons des acquis les plus récents de la phénoménologie environnementale et de la psychologie environnementale. La liste est plus longue que ça, je prends quelques éléments. Nous pouvons nous laisser inspirer de façon biomimétique par les processus d'adaptation, d'autolimitation, d'innovation dont se sert le vivant non humain depuis bientôt 4 milliards d'années. L'enjeu, il est de taille. L'enjeu, c'est de reconstruire une nouvelle façon de percevoir la biosphère. Une manière d'intérioriser personnellement la planète et d'extérioriser notre désir personnel de la protéger, de stabiliser ses métabolismes et de la rendre habitable. ça, ça exige d'abord un fort ancrage de nombreuses études le montrent dans des lieux précis comme point de départ dont on apprend d'abord l'écologie détaillée et ensuite une prise de conscience des durées longues de la durabilité. Il est quasiment impossible psychologiquement et perceptivement de tout de suite percevoir les grands équilibres de la biosphère sans généraliser à partir de localités que l'on connaît bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous ne connaissent absolument pas vous ici. Les autres, tous les autres, personne d'autre ne connaît correctement les métabolismes de la biosphère. À travers les savoirs des géosciences et de l'écologie, l'être humain devient l'auteur de sa propre reconstruction par l'éducation, par la prise de conscience qui engendre de nouvelles manières de sentir, de penser et d'agir au sein de la biosphère. Problème, une fois qu'un tel processus d'innovation anthropologique reconstructive est déclenché, comment permettre aux personnes qui se mettent ainsi en chantier, c'est vraiment se mettre en chantier, comment permettre à ces personnes alors, donc à nous tous d'une certaine manière, d'ouvrir aussi des chantiers d'innovation socio-économique où nous pourrons déployer dans l'espace et dans le temps cette nouvelle conscience écologique. en effet, de plus en plus de personnes cherchent aujourd'hui à se mettre ensemble pour construire des initiatives de transition, par exemple, sous la forme d'associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, de nouveau, quelques exemples, ce n'est pas du tout exhaustif, d'entreprises high-tech de captation et de recyclage du carbone, d'éco-villages fondés fondés sur des technologies low-tech et sur des principes de permaculture éventuellement couplés à de l'écotourisme ou sous la forme de villes régénératives, comme on les appelle maintenant, qui préparent la transition énergétique et ressourcielle d'une localité à travers des processus de délibération participative et à travers des synergies positives avec leur hinterland biorégional. Il faudrait donc, deuxièmement, pour faire droit à cette mise en chantier de soi et de la société, il faudrait construire une architecture financière qui permettrait à un grand nombre de citoyennes et de citoyens d'expérimenter librement avec des montages économiques et sociaux alternatifs. Ainsi, l'argent dans l'économie servirait, entre autres, mais servirait aussi à irriguer la pluralité des expérimentations dans l'espace et dans le temps. Trois domaines principaux seraient à investiguer dans cette ère de recherche. Tout d'abord, la création monétaire nationale pourrait se faire en fonction, non pas des perspectives de croissance maximale comme c'est le cas aujourd'hui, mais en fonction, au contraire, des réductions de flux de ressources réalisées dans l'ensemble de la société. Ce serait ça la base de l'émission monétaire. Nos francs suisses pourraient alors être émis par le secteur bancaire, la banque centrale et les banques, en contrepartie de néga-wattes ou de néga-tons, de sorte que disposeraient de davantage de pouvoir d'achat dans une économie par ailleurs en train de s'autolimiter et de décélérer, celles et ceux qui contribueraient le plus à la réduction au cours du temps des flux d'énergie et de matière. Ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui. Plus vous gaspillez des ressources, plus on vous donne des crédits et on vous fournit de la liquidité. Je schématise un peu, mais à peine. Pour cela, il faudrait en parallèle, deuxième chantier, œuvrer à élargir un secteur bancaire et financier à vocation éco-sociale radicale. Comme conseiller scientifique de la Banque Alternative Suisse, je rencontre régulièrement des banquiers et des investisseurs qui possèdent cette radicalité, qui ont fait ce chemin de mise en chantier d'eux-mêmes pour expérimenter avec une nouvelle façon de faire de la banque et qui acceptent, qui vivent même assez bien, les réadaptations humaines et économiques que ça exige. Enfin, on pourrait encourager le développement de monnaies complémentaires régionales et locales à vocation éco-sociale, des monnaies bio-régionales, pour ainsi dire. Par exemple, comme accompagnateur du think tank Biomimicry Switzerland, je collabore à un projet de mise en réseau de plusieurs éco-villages, membres du Global Eco-Village Network, à travers un système de monnaies complémentaires. Nous pourrions, alors, par des chantiers comme ceux-ci, deuxième axe, et par la remise en chantier de nous-mêmes, rendre notre planète plus habitable à travers des expérimentations socio-économiques de circuits courts, libres idéologiquement, mais encadrées financièrement et ancrées dans une conscience écologique cultivée délibérément. C'est ça, la construction de l'économie alternative. Nous sommes des architectes, des éco-architectes, tous, potentiellement. Très bien. Mais comment s'assurer, même si tout le monde devient, s'inscrit dans cette logique, comment s'assurer que chacune et chacun d'entre nous soit capable de s'orienter correctement dans sa quête d'une durabilité personnelle et collective. tout comme grâce au GPS, nous pouvons savoir quasiment à tout moment où nous nous trouvons dans l'espace, nous devrions pouvoir connaître en temps réel l'évolution de notre empreinte écologique personnelle s'ajoutant aux diverses empreintes des collectifs et des communautés auxquelles nous appartenons. Il faudrait dès lors troisièmement construire une infrastructure informationnelle. Un ensemble de signaux quantitatifs, de flux d'informations en temps réel, si possible, peut-être pas en temps continu, des signaux discrets à des intervalles pas trop éloignés seraient déjà intéressants. permettant à tous les acteurs de savoir où ils en sont dans leur contribution ou non à la durabilité globale de la planète parce que finalement c'est ça qui importe. L'écologie scientifique, l'écologie industrielle, la télédétection, entre autres, ont déjà fourni un immense travail dans le repérage et la quantification de nos multiples flux de matière. Ce n'est malgré tout par rapport aux enjeux de changement anthropologique et sociétal que j'ai esquissé ici qu'un tout petit début. Tant mieux d'ailleurs, ça nous donne du boulot à faire. C'est un chantier très vaste, très technique, mais il est essentiel dans le cadre d'une réflexion anthropologique sur la société et sur la durabilité de notre économie. C'est un chantier essentiel pour que notre conscience écologique et nos initiatives de transition puissent être vraiment concrètes et puissent avoir les impacts que nous désirons. Sans un solide partenariat entre les sciences de la Terre, les sciences sociales et les sciences humaines, telles qui se dessinent fort heureusement au sein de notre faculté, ces chantiers concrets de changement, j'en ai pris que quelques-uns, ne pourront pas être réalisés de façon claire et compétente. Les étudiantes et étudiants de la faculté de géosciences et de l'environnement, munis du diplôme qui va très bientôt maintenant leur être remis, vont pouvoir remplir à de multiples endroits de la société une tâche urgente, enthousiasmante et, je dois dire, enviable. Souhaitons-leur de faire mieux que nous, les vieux, de mieux s'habiter eux-mêmes pour pouvoir mieux habiter l'espace et le temps et aidons-les-y par les connaissances que nous leur transmettons. Merci de votre attention. Applaudissements Merci, Christian Speger. Y aurait-il une question ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada